Bienvenue au Paradis de Lens, charmante résidence de tourisme à Rivière Pilote en Martinique. Située sur la route des plus belles plages du sud et offrant une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Dans un cadre agréable et ventilé, appartements, studios et bungalows climatisés et équipés de tout confort vous sont proposés à 100 mètres de la superbe plage Lens-Figuier. Le Paradis de Lens vous offre un séjour inoubliable, inondé de soleil et de sa piscine surplombant la mer. Renseignements au 0596 62 90 60. Laissez-vous envoûter par ce savant mélange d'une nuance bleutée versée par le doux souffle des alizés. Martinique Actualité Dans quelques instants, départ de la 7ème étape et dernière étape de cette 36ème édition du tour de Martinique d'Hierle-Ronde. Une étape qui a été modifiée. Le départ est exactement 12h30. Le départ sera donné dans quelques instants en raison de la météo. Il était impossible de faire démarrer cette étape à la plage de Rivière-Pilotte où l'étape est arrivée hier. Mais ce n'était pas possible à Lens-Figuier de faire démarrer cette étape. L'étape a été reportée ici dans la commune du Vauclet avec la gentillesse notamment de monsieur le maire de la commune qui a bien voulu recevoir cette étape au départ. Et toutes les yachts sont là, comme je vous l'ai dit dans un instant. Ce sera le départ de cette 36ème édition du tour de Martinique d'Hierle-Ronde, la 7ème et dernière étape. Alors c'est vrai, on a dû déplacer les yachts. Un convoi vraiment exceptionnel. Avec moi le commandant de gendarmerie. Alors mon commandant, ça a été difficile pour faire déplacer ce convoi ce matin ? C'est toujours non pas difficile mais un peu technique de déplacer un tel convoi. Maintenant tout le monde a joué le jeu et bien sûr les chauffeurs qui sont des professionnels mais également tous les usagers de la route qui nous ont aidé pour que ça se passe bien en sécurité. Et vous voyez, on est là au rendez-vous à l'heure et avec plaisir pour accompagner cette magnifique manifestation sportive et culturelle. Le général William Vaquette qui disait que tout était mis en oeuvre pour éviter tout débordement. Vous confirmez ? Vous avez tout compris. Le général Vaquette vous a donné toutes les clés. Et nous ce qu'on veut c'est accompagner le mieux du monde, le mieux possible au maximum de nos capacités cette manifestation et qu'à la fin tout le monde soit content. Il y aura un vainqueur. Il y aura un moins vainqueur parce que c'est quand même toujours un vainqueur même lorsqu'on n'est pas à la première place dans ce sport qui est très exigeant. Et à côté bien sûr des spectateurs qui vont bien et qui ont passé un bon moment. On veut éviter absolument les accidents et d'avoir un mauvais souvenir de ces yachts rondes. Un départ qui a été représenté de la plage de Lensviguier à ici au Vauclin. C'est vrai, les enjeux ne sont pas les mêmes avec moi, Félix Mérine. Alors Félix Mérine, deux mots sur ce départ ici au Vauclin. Oui c'est vrai, c'est pas le bon départ mais quand même il faut déjà dire que c'est pour la sécurité. C'est clair que la sécurité et les études mères c'est plus important qu'une régate. parce que vous vous rendez compte, si quelque chose arrive là, il y a beaucoup de monde sur l'eau. Après on va chercher des responsables. Alors c'est pour ça que c'est vrai que ça a été plus sage de rallier le Vauclin et de faire une dix étapes. Comme la dernière étape des Champs-Élysées en vélo, c'est vraiment un petit coup, on descend et toutes les yoles vont peut-être arriver ensemble au François. Et Champs-Élysées par contre, vous avez quand même arrivé en pole position au François ? Bien sûr, j'ai ça à cœur, quand même de gagner, justement surtout c'est une dernière étape, de gagner ça, c'est clair. Bon maintenant, j'espère que vraiment le temps toujours va nous laisser passer la tête du Vauclin là, parce qu'il y a de la mer. Faut pas croire, il y a de la mer. Bon mais après on trouve en soi, ça va être plus cool. Mais quand même, j'espère que toutes les yoles vont arriver à peu près ensemble et qu'effectivement le François gagne. Départ de cette septième étape et dernière étape, on va dire plutôt Vauclin-François au lieu de Rivière-Pilote-François. Voilà, les yoles sont parties, c'est parti. Avec Sarah Énergie Nouvelle qui va contrôler ses pouces aujourd'hui. Sarah, il n'a rien à gagner, rien à perdre et il va garder son maillot rouge. Il va contrôler cette course, suivi de la Palousa, l'UFR en troisième position on va dire. Et puis l'Amistice, ceux qui ont gagné hier à Rivière-Pilote en quatrième position. Et puis vous avez Rosette Orange qui est en cinquième position, suivi de GFA Caraïbe. Après également, suivi de l'aïol Aïdouvant, l'aïol Élysée Aïdouvant et puis l'aïol McDonnell. Et après vous avez l'aïol Monsieur Bricolage et puis l'aïol Thibouc Énergie, EDF et l'aïol de Trinité Royal Adepte qui ferme la marche de cette flottille. Et puis voilà, l'aïol ont quitté la commune du Vaucré pour rejoindre la commune du François où on se retrouve tout à l'heure au François pour l'arrivée de ses 14 grands embarcations. Une 36e édition qui se termine avec des complications parce qu'il a fallu changer le départ. Mais ça a été une décision, on va dire humaine, une décision humaine à l'Élysée Aïdouvant. On a été accompagné pour ça par les services de météo France, par la gendarmerie nationale, par la préfecture, par la CTM. Et on a pris une décision, je voudrais dire martiniquaise, pour que le tour aille au bout. Tous ces actuels ont été réunis le matin pour prendre la décision. Qu'est-ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Et on a tous réussi à le faire. Donc il ne fallait pas rater ce rendez-vous de la Martinique, même si la dernière étape a été diminuée dans sa distance. Mais l'important, on l'a réalisé d'une manière ou d'une autre et c'est le plus important à faire. Alors un bilan positif ? Oui, dans l'ensemble, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça. Comme je le dis, on a fait en deux mois ce qu'on devait faire en neuf mois. Donc après, même s'il peut y avoir des petits manquements, je crois que la population avait envie de ce mouvement. Elle avait envie de ce rassemblement. On a tout fait pour le lui donner. Et je pense que le mérite est à ce niveau-là. C'est un ensemble, je veux dire, c'est une récompense martiniquaise. La fédération l'a coordonnée simplement et on l'a réussi. Le tour de la Martinique, on y a le rond, c'est vraiment médic, c'est Bagail Moukila. Et on peut dire qu'on a passé un bon moment. Et surtout, on a eu d'autres yols qui ont gagné des étapes, qui ont gagné justement le tour de la Martinique. Personne ne s'y attendait. Et on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes yôleurs cette année. Et surtout, le podium, c'était fantastique. C'était bon enfant, pas de problème, pas de violence. On attendait vraiment le retour du tour de la Martinique des yols rondes. Eric Agraé, comment s'est passée cette 36e édition ? Mais, vous voyez, avec le sourire, c'est que ça s'est bien passé. C'est vrai que j'ai eu mal à la gorge à un moment parce que, bon... Mais globalement, quand je vois le visage des gens autour de moi, ils sont contents. Et moi aussi, je suis content. Le visage non seulement du public, mais le visage des cours aussi. Parce que je suis content d'avoir fait le tour. Et je pense surtout aux nouvelles recrues sur les yols qui ont fait le premier tour de Martinique des yols. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'il faut qu'il y ait une relève en permanence. Et cette relève-là, elle passe par là. L'an prochain, on aura de nouveaux coursiers qui vont faire le championnat. Et encore une fois, on aura de nouveaux jeunes qui vont venir pour faire le 37e tour. qui, j'espère, sera encore plus beau que le 36e. Alors, ce matin, une septième étape un peu délicate puisqu'il a fallu déplacer, encore une fois, comme le Robert, il a fallu déplacer ce départ suite au mauvais temps. Oui, ça fait partie des aléas. Bon, le mauvais temps, il est là, il n'est pas là. On ne sait pas à quel moment il arrive. Mais nous avons un devoir de précaution. Pas un principe, un devoir de précaution. Parce que nous avons nos coursiers, nous avons le public qui nous attend, que nous n'avons pas le droit de mettre en difficulté. Parce que si le mauvais temps arrive, il risque d'y avoir de la panique sur terre, en mer. Et c'est là où il y aura des dégâts. Prêt pour la 37e édition ? Je pense qu'il y a déjà des mairies qui se sont mises dans les starting blocks parce qu'ils ont compris que c'est une affaire sérieuse. Mais je pense que d'ici trois mois, on aura les prémices du prochain tour avec les différentes mairies. Et puis la fédération va s'occuper de mettre en place un nouveau profil pour cette 37e édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501